Bispirit qui a fait un récap de la saison 4 qui arrive demain. Alors j'ai vu pas mal de questions, on m'envoyait des MP et tout, en mode Cusa, le nouveau raid de la saison 4, comment ça se passe ? Y'a pas de nouveau raid les gars. En gros la saison 4, c'est ce qu'on appelle les raids éveillés. C'est en gros tous les raids de Dragonfly qu'on a déjà clean, qui vont être rescaled, qui vont être réélevés en niveau, et qui vont nous donner de l'e-level plus élevé. Donc ça va être exactement les mêmes raids, juste il y aura des points de vie augmentés, parce que forcément le raid numéro 1 de Dragonfly, et bien aujourd'hui t'y vas, tu one-shot tout, et du coup ils vont réaugmenter les points de vie, réaugmenter les dégâts que font les boss, etc. La saison 4 de Dragonfly revisite les 3 raids de l'extension, avec la puissance éveillée, par une rotation hebdomadaire, pour mettre à niveau la difficulté des créatures et des boss du raid. Cette progression ajoute plusieurs nouvelles récompenses, par les tours de force exclusifs à durée limitée, un niveau d'objet amélioré, donc de l'e-level en plus, une nouvelle monture, un titre et une technique de téléportation vers l'entrée des raids de Dragonfly. Quand vous compléterez le raid entièrement en NMHM, vous débloquerez donc un TP vers le raid. Le raid actif de la semaine disponible pour les 4 modes de difficulté, outils raid, normal, héroïque et mythique. Tous les raids ne vont pas être ouverts en même temps. Les 3 raids de l'extension ne vont pas être ouverts en même temps. On aura le premier raid la première semaine, le deuxième raid la deuxième semaine, et le troisième raid la troisième semaine. Et à partir de la quatrième semaine, tous les raids seront ouverts. C'est-à-dire que vous pourrez aller dans n'importe quel raid, avec le niveau augmenté, et les récompenses bien sûr augmentées aussi. L'interface du guide de l'aventurier affiche désormais une nouvelle icône pour indiquer les raids éveillés actifs de la semaine. Donc comme je vous ai dit, on ne met pas tout en même temps. La puissance éveillée ne propose aucun affix de raid pour conserver l'expérience de chaque palier de raid saisonnier. Il n'y a aucune affix, c'est juste du scaling en plus. La table de butin des boss du raid éveillé de la semaine contient plusieurs pièces d'équipement de 480 e-level à 528 e-level. Le boss mondial en extérieur est renforcé en fonction de la rotation de raid éveillé pour un butin et une difficulté adaptée. Il est possible de collectionner une monture, un titre, 3 techniques de téléportation, donc pour les 3 raids, et 12 tours de force. Il y a aussi des changements sur les donjons. Donjons de clé mythique, nouvelle structure. Donc ils changent le système de donjon HM, mythique 0, mythique plus, etc. La saison 4 de Dragonflight expérimente un changement majeur à la structure du niveau de clé pour la difficulté et les récompenses. Cette nouvelle progression concerne les 4 modes de difficulté pour aligner la difficulté moyenne avec l'expérience et la progression des joueurs saisonniers. En vrai, aujourd'hui, sur Dragonflight, et ce n'est pas qu'aujourd'hui, il y a un gros souci de... Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à tag en mythique plus, etc. Il y a une grosse différence de niveau entre les joueurs qui font de la plus 30 et les joueurs qui font de la plus 10. Et donc du coup, il y a très peu de joueurs... Il y a des niveaux de difficulté où il y a très peu de joueurs. Et en gros, ils veulent essayer, bizarre. Je ne pense pas que ça va vraiment beaucoup marcher, mais au moins, ils essayent quelque chose. Ils ne nous mettent pas une solo queue comme beaucoup de gens pourraient demander parce que la solo queue, je pense que ça apportera du bon mais aussi beaucoup de mauvais. Mais au moins, ils essayent un système qui va essayer de resserrer un petit peu les différences de niveau des joueurs. La progression réajustée entre les modes pour avancer la difficulté avec les récompenses adaptées. Le normal. Ce mode ne subit aucun changement par cette nouvelle structure. L'héroïque. La difficulté et les récompenses correspondent à un donjon de niveau mythique 0. Donc le donjon héroïque va vous donner de l'e-level équivalent au mythique 0. Et le donjon héroïque sera aussi, en termes de difficulté, équivalent du mythique 0. Donc plus dur que du donjon héroïque habituel. Le mythique. La difficulté des récompenses correspondra à un donjon de niveau mythique 10. Sans chronomètre et affixe. C'est-à-dire que le mythique 0 d'aujourd'hui, sans chronomètre, vous donnera l'équivalent de plus 10 en e-level et en termes de difficulté. Et la clé mythique, là quand on commence à faire de la plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, la valeur aux clés est réduite de 10 niveaux pour proposer des récompenses jusqu'au niveau 10 au lieu de 20. Donc une 10 sera l'équivalent d'une 20. Le niveau de clé est réduit au niveau 2 au lancement de la saison 4 de Dragonfly. Donc toutes vos clés seront des plus 2. Même si vous avez fait une plus 37 cette semaine, vous aurez une plus 2 dans vos sacs demain au lancement de la saison. Affixe, nouveau palier de clé. La saison 4 de Dragonfly ajuste les paliers aux affixes de clés mythiques pour s'adapter avec la nouvelle structure de difficulté. Donc le niveau 2, il y aura ou tyrannique ou fortifié. Le niveau 5, on rajoute une affixe donc soit enchevêtrement, soit affliction, soit incorporel, soit volcanique, soit tourbillonnant. Et le niveau 10, on aura les 3 affixes donc on rajoute soit malveillant, déchaîné, détonnant, galvanisant ou sanguin. Il y a une nouvelle rotation à partir de demain sur les mythiques plus. On retrouve donc tous les donjons de Dragonfly. Parce que vous le savez, depuis Dragonfly, on divise les 8 donjons de l'extension en 2 saisons. La première saison, on a 4 donjons qui sont sélectionnés. La deuxième saison, on a 4 autres donjons qui sont sélectionnés et on les mixe avec des anciens donjons. Et là, pour cette saison 4, on remet donc les 4 donjons de la saison 1, les 4 nouveaux donjons de l'extension de la saison 1 et les 4 nouveaux donjons de l'extension de la saison 2. Et donc du coup, ça fait qu'on a Bassin de l'Essence Ruby, Cavo d'Azur, Offensive No Coud, Académie d'Algatar, Salle de l'imprégnation, Neltarus, Uldaman, Creux de Fourgerob. Alors, tous ces donjons ont été remodifiés sur le PTR dernièrement. Il y a des petits changements, il y a eu beaucoup de nerfs, beaucoup, beaucoup de nerfs. Ils ont même ajouté des spawns, par exemple, à Salle de l'imprégnation. Récompense. La saison 4 de Récompense permet de collectionner plus de récompenses en fonction du score et du niveau de clé mythique. Donc équipement, à partir du niveau 2, on aura du 496. Niveau 10, on aura du 509. On récupère des flystones, donc des pierres de vol et des écus. À chaque fois, vous finissez un donjon. Vous obtenez le nouveau titre Machin de la Draconique pour représenter les efforts quand vous avez 1500 de côtes. Quand vous avez 2000 de côtes, vous obtenez donc le token parce qu'on doit récupérer des nouveaux tokens, des nouveaux pièces de set à partir de demain. Donc à 2000 de score, vous obtenez un token automatiquement dans la boîte aux lettres. À 2000 de score, vous obtenez aussi la nouvelle monture de la saison avec une teinte de couleur noire. Elle est belle. Pour le coup, je préfère celle-là à celle aux autres saisons. Donjon niveau 10+, vous débloquez les sorts de TP aux 8 donjons de Dragonflight. Alors bien sûr, si vous avez joué saison 1, saison 2, vous avez déjà les 8 TP. Si vous avez déjà fait la saison 1, vous avez fait tous les donjons en plus 20. Si vous avez fait la saison 2, tous les donjons en plus 20 aussi, vous avez déjà les TP. Et enfin, il y aura un titre, il y aura comme d'habitude, un titre R1 à la fin de la saison mythique plus. Donc les meilleurs joueurs du classement obtiendront un titre à vie. Ce sera la draconique héroïque. Donc il faut faire partie des 0,1% des meilleurs joueurs du classement, tout comme les saisons précédentes. Ça, vous connaissez. Ensemble de classe, donc il y a les, je ne vais pas dire les nouveaux ensembles de classe, il y a les anciens ensembles de classe qui font leur retour avec cette saison 4. Donc ça, c'est pareil, c'est Blizzard qui avait demandé à la communauté de voter quels anciens 7 ils voulaient voir revenir. Parce que Blizzard, en gros, pour cette saison 4 qui est une saison facultative en attente de la prochaine extension, en gros, ils ne vont pas créer un nouveau set, ils ne vont pas créer un nouveau raid, ils ne vont pas créer des nouveaux donjons. Ils ont juste pris les 3 sets de l'extension et ils ont fait un vote. Ils ont dit OK, la communauté, vous votez quel ensemble de sets vous voulez pour cette classe, cette classe, cette classe, cette classe et chacun a voté. Équipement niveau d'objets augmenté, donc l'e-level va augmenter. On va aussi pouvoir récupérer des deniers, c'est ça qu'ils appellent ça, des dinars, les dinars qui vous permettront, vous aurez une quête de dinars par semaine qui vous permettront de sélectionner un item, un PNJ, un item du raid, un PNJ avec l'e-level qui est à 500 quelque chose, les dirhams, les dinars, je ne sais plus. Et vous ne serez pas obligés d'aller en raid, en gros, vous en récupérez en raid si vous faites du raid, mais vous n'êtes pas obligés d'aller en raid, ça c'est la nouveauté, vous n'êtes pas obligés d'aller en raid pour récupérer le dinar et donc acheter une pièce de raid. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand je dis une pièce de raid, c'est par exemple les trinquettes de la saison 1 qui n'ont plus l'e-level d'aujourd'hui, ils seront mis à l'e-level d'aujourd'hui, même plus haut pour récupérer les items que vous voulez. On a comme d'habitude l'explication sur l'e-level, les items vétérans iront jusqu'à 502 e-level, les items champions iront jusqu'à 515 e-level, les items héros iront jusqu'à 522 e-level, les items mythiques iront jusqu'à 528 e-level. Joueurs versus joueurs, donc la saison PVP fait son retour, nouvelle saison PVP, c'est comme le mythique plus, voilà, ça repart. On pourra regrind le raider, obtenir un titre rank one, obtenir une monture. L'e-level de la saison est de 502 artisanat, 515 et 528 quand tu achètes les items au PNJ, comme d'habitude. Le PVP, ça ne change pas, c'est tout pareil. On a l'aperçu des récompenses de PVP, donc à 1 000 de côte, tu obtiens la monture, sert de rêve vicieuse. À 1 600, tu as aussi donc le token gratuit en PVP, 1 600 de côte. 2 100, tu obtiens les enchantons d'armes, tu obtiens aussi une apparence de cap. À 2 400, 50 victoires en 3 V3, 2 400 de côte, vous obtenez le titre gladiateur draconique. Vous obtenez aussi le Drake. Putain, est-ce que ça ne serait pas le moment que j'aille sur cette saison ? Ça serait bien le moment que j'aille faire chercher un glad en fait. Donc 2 400 de côte, tu obtiens aussi le tabard, c'est que du 3 V3 bien sûr pour le Drake et le titre gladiateur. Les charges des catalyseurs, ça je vous l'ai dit aussi, repassent à 1 par semaine au lieu de 2, enfin au lieu de 1 toutes les 2 semaines. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout. Je pense que c'était quand même cool de reparler de tout ça vite fait, vu que c'est demain. c'est demain. Ouais, c'est demain. Je pense que c'est avec moi. Sous-titrage ST' 501